Voilà, je vais vous montrer quelque chose de très important, même que ça dérange, mais la vérité, il faut bien la proclamer. Alors, je suis sur un palau hébreu ancien, vous voyez, il y a 22 lettres ici, et sur les 22 lettres, le J, le E, le U et le V n'existent pas. Si vous regardez à travers ce document que je vous apporte, des preuves à l'appui, dans les bibles hébreux anciens, parce qu'il y a des bibles anciennes, du Véterbe hébreu, en général, 34-67, c'est Yacha. Vous êtes d'accord ? C'est Yacha. Alors, ici, on voit tout ce qui est écrit. Alors, vous ne pouvez pas bouger de quoi ? Alors, quand je vais mettre ça en français, comme ça, vous comprendrez le sens réel de ce mot qui était dit. Yacha, lexique biblique hébreu. Strong numéro 3467 Parcourir le lexique Mot hébreu original Origine du mot Une racine primaire Mot hébreu, translittéré Type de mot Yacha, Yacha Verbe Définition de Yacha en hébreu Sauver, être sauvé, être délivré Être libéré, être sauvé, être délivré Être secouru, dans un combat, être victorieux Yacha est traduit dans la Louis seconde part Défendre, délivrer, sauver, secourir, secours, libérateur, venir à l'aide, retenir la main, se venger, protéger, sauveur, salut, 205 Concordance biblique du mot hébreu Concordance biblique du mot hébreu Yacha Israël de la main des égyptiens Et Israël vit sur le rivage de la mer Les égyptiens qui étaient morts Vous voyez, à travers de ce vidéo Et si vous regardez ici Vous voyez, là, le mot Ici Là Je vais le cliquer dessus Vous voyez la différence Du mot Parce qu'ils ont effacé le A Pour le mettre le E Alors regardez maintenant ce que ça veut dire C'est toujours la même signification Mais malheur à celui qui ajoute et qui retranche Il y a le même nom similaire de celui qui est Yacha 3467 Strongs hébreux anciens Mais ils ont mis Yacha Et après Yeshua Ils ont ajouté le E Et le U effacé à le nom d'origine Yacha On appelle ça de la finesse Et quittons les écritures Parce que dans le palau hébreu ancien Le E, il n'existe pas Comme le U Et comme le J Et comme le I Et le V n'existe pas Mais ils ont ajouté Ces juifs mécaniques Et ils ont tendré les écritures Alors ils l'ont enlevé Le mot Yacha Pour mieux Yacha Alors regardez bien C'est exactement pareil Mais sauf que Eu Ils ont enlevé le A Pour mettre le E Alors regardez bien La même signification Mais ils ne voulant pas prononcer Le nom Yacha Voilà Alors écoutez Yacha ou Yacha lexique biblique hébreu Strong numéro 3468 Parcourir le lexique Parcourir le lexique Mot hébreu original Origine du mot Vient de Yacha 03467 Mot hébreu, translittéré Type de mot Yacha ou Yacha Yasha Y Cha Nom masculin Définition de Yacha ou Yacha En hébreu Délivrance Salut Sauvetage Sécurité Bien-être Sécurité Bien-être Prospérité Salut Victoire Yacha ou Yacha Est traduit dans la Louis II Par Sauvé Salut Secours Sauveur Délivré 36 Concordance biblique Du mot hébreu Yacha ou Yacha Voilà Si vous regardez bien A travers Des lettres modernes Qui ont été mises en évidence Par les juifs modernes Parce qu'ils ont mis Des voyelles Qui viennent des grecs Parce que Comme les bibles La majorité des bibles Ont été écrits en grec Et c'est pour cela Qu'ils ont effacé Le mot Yacha Et qu'il a été donné Au peuple d'Israël C'est le nom Premier nom Qui a été donné C'est pas Un nom moderne Comme ils l'ont mis En mettant Yachua Ils l'ont tous Trafiqué Pour dire Que c'est un Josué Ou libérateur Celui qui vient en secours Mais ils l'ont mis Le E Et le E Alors Et on regarde Mais c'est dans le strône Si vous regardez Ici Le strône Ici Le strône Ici Là Ici Vous voyez Là c'est le strône 34-68 Ça c'est du moderne Hein Mi-moderne Mais Le primitif Qui est vraiment ancien C'est celui-là Regardez Ici Vous voyez Ici Voilà Le nom là Et c'est le 67 Après 67 68 Ça veut dire Le 68 Et nu après Et là On va effacer Le 67 Qui est Yacha Et que nous ne voulons invoquer le mot Yacha Ils préfèrent dire Yeshua Ou Yacha Alors Si on regarde Yacha C'est un nom Moderne Avec un E Grec Qui a été mis en évidence Par les catholiques Et ainsi par les grecs Et par les juifs modernes Dans les bibles On voit C'est pour ça qu'on voit A travers Des bibles De toutes les bibles Qu'on peut voir depuis 18 siècles Le nom du Fils Du créateur Il n'est plus écrit Parce qu'ils ont effacé le A Mais le A C'est la lettre important Le A Parce que Yacha C'est le A Et le A C'est la lettre principale Des premières lettres De l'alphabet hébreu ancien Et la première lettre D'alphabet ancien La première lettre C'est le A Ça veut dire L'unité Unique Du grand créateur souverain Ça veut dire A travers de cette lettre Tout a été créé Par le créateur Et c'est pour ça Que tous les prophètes Ils portent Ces lettres A On va voir Je vous donne des preuves Bien prouvées Mais Le E N'existait pas Bien avant Quand Yacha vient Le E Il n'existait pas Il n'a jamais existé C'est les juifs modernes Qui l'ont mis en évidence Pour mettre des points Des virgules On voit bien Dans le palo Dans le palo hébreu moderne On voit que Tout est moderne Des lettres Qui étaient ajoutées C'est pour ça Que je vous ai montré Des exemples Au sujet De Dieu Seigneur Juif Jérusalem Et tous les noms Qui ont dit I et des U Et des V Et des E Et des J Pour bien prouver Que ces lettres Ataient ajoutées Mais dans le palo hébreu ancien 20 de lettres Les lettres N'existent pas Alors c'est pour ça Que le nom Dans le Nouveau Testament Il n'est pas écrit Mais on voit aujourd'hui Que ça commence A se réveiller A se réveiller Pour voir la signification Justement Du nom Que le créateur Lui a donné Alors ici Je retourne en arrière C'est bien Yasha Et le mot Yasha On le voit Dans toutes les bibles Dans Deuteronome 2 Délivrance Yasha ça veut dire Délivrance Ça veut dire Le créateur L'éternel Le grand créateur Souverain Va délivrer Son peuple Et pour le mot Délivrer Il veut dire Yasha Vous avez bien compris C'est ça qu'on veut faire Vous faire comprendre Mais vous ne cherchez pas A comprendre De ce que je t'en dis Alors je vais vous donner Encore un autre verset Pour bien prouver De ce qui était dit On va prendre Dans Deuteronome Dans les noms Regardez C'est marqué Délivrance D'accord Si je prends Dans Josué Josué Regardez Josué 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 Ça n'a rien à voir Avec le mot Yasha Ou Yeshua Ils l'ont mis Yeshua Parce qu'ils l'ont mis Yeshua Pour dire c'est Josué Mais Josué C'est pas Yasha Yasha C'est Ayasha Josué C'est pas son nom Yasha Point Yeshua Ou Yeshua Ou Jésus Jéhovah Le U I E point J N'existe pas Dans le paléo Hébreux Ancien Point voici son nom En hébreu Yashava Yashava Yasha Yasha veut dire Celui qui vient Nous libérer Libérer Ou délivrer Apporter le salut Délivrance Et à ses suites C'est ça que ça veut dire La signification Mais vous ne voulez pas La mettre Alors qu'est-ce que vous avez fait Vous avez changé Les noms Regardez Vous avez changé Tous les noms Les noms Des prophètes Et ainsi que le nom De Yasha Vous avez enlevé Le A Pour mettre des boyelles Des E Des U Des I Et des J Pour essayer D'effacer Le nom Du Fils Du créateur Qui s'appelle Yasha Et ainsi que tous les noms Des prophètes Qu'ont été donné Mais je voudrais dire Quelque chose De très important Pour bien prouver Que quand on se voit Un nom On doit respecter le nom Vous voyez Un nom c'est important C'est le nom de la personne Alors je parle Un petit peu de ma famille C'est ma famille Et vous Quand vous verrez Que ce que je veux dire Vous direz Ben oui C'est comme ça si Quand on va voir un arabe Il va dire Mais moi aussi On dit ça comme ça nous Et tu vas voir Un juif Ben nous aussi On dit ça comme ça Et on se voit Un achat Il va dire Oui On dit ça aussi nous Et ainsi de suite Vous voyez Même chez les africains Et pourquoi C'est comme ça C'est comme ça Alors Moi Quand je suis né On l'a reçu Un carnet Parce que c'est un carnet Qu'elle avait reçu Et on mettait le nom Le nom de l'enfant Qui était né Comme au temps de Yasha Qualité solitaire Ben on lui a donné Un nom Vous voyez Mais attendez Bon Je parle d'abord Comme ça Avant et après Vous direz La signification De ce que j'ai envie De dire La pensée Que j'avais vous donner Alors moi En réalité On m'appelait Olivier Voilà Sur les registres Aubin Olivier Voilà De nom De nom Le nom de mon père C'est Aubin Et le père De mon père C'était Aubin Mais en réalité Le vrai nom De notre famille C'est Sauverval Vous voyez On a enlevé Le nom Sauverval Pour mettre Aubin Vous voyez C'est ça Qu'il faut bien comprendre Ah oui C'est ça Le problème Le problème Bon Je continue Dans ma course Alors moi J'ai des frères Alors je vais prendre un exemple Mon frère aîné Le plus vieux On l'appelle bébé Bébé C'est mon frère Mon frère aîné Mais lui Il s'appelait Roger René Vous voyez Roger René Et comme il parle Roger Et nous On ne l'a pas appelé Roger On l'appelait bébé Voilà Parce que nous On l'appelait bébé Tout petit On l'appelait Quand on dit bébé Bébé On l'appelait Nos frères bébé Alors lui Il a regardé son nom Et maintenant Il s'appelle bébé Mais je suis presque Tous les voyageurs Il y a plein de voyageurs Qui s'appellent bébé Vous voyez Ce n'est pas le hasard Le hasard n'hésite pas C'est la descendance Des voyageurs Des gitans C'est comme ça Alors moi aussi J'avais un nom Alors On m'appelait Olivier Sur mon registre Mais mes frères Ils ne m'ont pas appelé Olivier Certains ils m'appelaient Thillé Ou Thilivier Vous voyez Alors c'est des titres voyageurs C'est des noms voyageurs Thillé 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 Ou Thilivier Oui Olivier C'est plus beau Olivier C'est un nom français Mais Thillé Ou Thilivier C'est pas trop C'est pas trop Un nom Mais c'est des noms Qu'on a donné Et comme Moi j'ai un frère Qui s'appelle Claude On l'appelait Claude Mais en réalité On l'appelle Polo Ma soeur On l'appelle Lucie On ne l'a pas appelé Lucie On l'appelle Lucia Vous voyez On a donné des noms Des noms De nos propres races C'est automatique C'est automatique Ça vient tout seul Ça vient de nous Et ça date pas D'une centaine d'années Ça date des siècles et des siècles Jusqu'au temps D'Abraham Oui d'Abraham Oui d'Abraham Vous voyez Abraham Tu n'appeleras plus Abraham C'est pas Abraham On met le H Tu n'appeleras plus Jacob Mais tu n'appeleras Israël Vous voyez On donne des noms Mais le nom que nous recevons Des fois c'est des noms Qu'on ne fait pas attention De ces noms là Qu'on a reçu Mais c'est parce que C'est l'origine C'est l'origine des voyageurs Et vous pouvez voir Dans toutes les races La majorité des gens Ils disont ça Alors je finirai par ce mot Yacha Ah oui il s'appelle Yacha Alors il a enlevé le mot Yacha Parce que Yacha C'est son vrai nom Mais eux Ils ont trafiqué Le nom de Yacha Pour mettre Yeshua Alors ils ont enlevé le A Pour mettre un E Mais vous savez bien Que le A C'est la lettre La plus importante De palo hébreu ancien La lettre A C'est l'unité C'est pour ça que Yacha Quand on dit Yacha On va dire sauveur Et le mot sauveur On sait sur le créateur Et comme on dit créateur Le créateur a dit Tu l'appeleras du nom Yacha Araya Ça veut dire le sauveur d'Israël C'est bien ça ce qui est écrit Dans le livre de Matthieu Et dont Luc N'en parle D'accord Mais sauf dans l'ancien testament Bon Mais on ne peut pas trafiquer le nom On ne peut pas trafiquer un nom Mais aujourd'hui on a osé de trafiquer le nom du fils du créateur Parce que le nom du créateur Si on dit qu'il s'appelle Yacha On ne va pas l'appeler Yeshua Parce qu'il a dit que ce nom ne soit effacé Que ce nom soit effacé Et que aucun homme ne puisse l'imboquer Alors c'est pour ça qu'ils ont dans les bibles hébraïques Messiaïques Messianiques Soit qu'ils ont les toits de David Soit disant qu'il est mon Soit disant le Messie Mais il n'appelera pas du vrai nom Ils disont Yachua Comment ils le prononcent en grec Ou en hébreu Soit disant en hébreu Mais le véritable ébreu Le véritable ébreu Parce que j'ai fait des vidéos à ce sujet Justement pour bien prouver Qu'ils ont trouvé des poteries anciennes Que des A couchés Ou des A debout Il y a un A couché comme ça Un autre A couché du côté droite L'autre du côté gauche Et un A debout 3 A C'est une signification Bon j'ai une petite pensée Mais je ne la donne pas Sans moi ça rien de vous la donner Mais à vous de chercher Et vous trouverez Moi j'ai des trésors Je ne peux pas vous donner tous mes trésors Que j'ai reçus Mais à vous de chercher Mais la réalité Un nom c'est un nom On doit respecter le nom de la race Alors si tu es un véritable hébreu Tu portes le nom hébreu De la descendance de ta descendance Si tu es algérien Tu dois porter le nom algérien De la descendance de ta descendance Après tu es libre De prendre des noms français Ou des noms arabes Ou des noms italiens Espagnols Tout ce que vous voulez Vous êtes droit Il n'y a pas de problème Mais la réalité La réalité Surtout Quand on invoque quelqu'un Parce que là c'est invoquer quelqu'un C'est pas seulement Toi tu ne vas pas invoquer Olivier Parce que moi je ne suis pas Je ne suis pas le fils de Yacha Moi Qui est venu dans le monde Pour proclamer la vérité Alors moi Olivier Il n'a la peine d'Olivier Alors lequel Olivier ? Alors si tu ne vois pas ma date Tu dirais Olivier Mais c'est qui Olivier ? Comme il n'avait pas de photo Comme il n'avait pas de vidéo On ne connaissait pas Qu'est-ce qu'il c'est Olivier ? Alors Olivier il n'avait plein d'Olivier Et des Pierre Et des Jacques Et des Jean Et des Philippe Et des Barnard Et des August Et de Paulus Des noms Des noms qui étaient donnés Par les hommes Chacun dans sa race Donnait son nom Et on respectait le nom Qui avait été donné Mais vous ne vous respectez pas Le nom du fils du créateur Alors vous n'avez pas Le langage de l'exprimer Vous n'avez peur de l'exprimer En sortant de votre bouche En disant Yacha Non vous n'avez peur de dire Yacha Parce que Yacha Il n'est pas écrit dans les bibles Il n'est pas écrit dans les bibles Moi Je m'appelle Petit Olivier Mais En réalité Mon vrai nom Que mes frères m'appellent Ils m'appelent Tillé Ou Télivier Vous voyez C'est ça Je suis un voyageur Un humanouche Voyageur On m'appelle Tillé Ou Télivier Vous voyez Ça dépend De mes frères Qui m'appellent Et que l'autre On l'appelle bébé Bébé C'est pour Aux yeux de la société Le mot bébé Il n'existe pas Alors c'est pour ça Qu'on a dit Roger Et moi Tillé On ne l'a pas venu Tillé On l'a dit Olivier Vous voyez Parce qu'en réalité C'est des noms Que le monde Il veut qu'on reçoit Mais notre nom D'enfant Réel Qu'on porte Nom d'enfant On ne l'a pas On n'a pas de rôle Le prononcer On n'a pas de rôle Le mettre sur le régis Alors vous allez A la mairie Et vous ne retrouverez jamais Mon nom Au nom de Tillé Ou Tillé Vous ne le trouverez jamais Parce qu'il a été effacé Mais sauf Il a toujours été Dans la bouche De mes frères Et de mes soeurs Vous voyez Vous comprenez bien Ça veut dire que Yasha Il était dans la bouche Des véritables Yasha Mais la société Ils ont changé le nom Pour mettre Yeshua Ou Yeshua Ou Jésus Ils ont changé son nom Ils ont mis des voyelles Des E, des U, des I, des J Et des lettres ajoutées Dans le palo Et pour eux ancien Vous comprenez Ce sens réel De ce que j'en veux vous dire Si vous ne comprenez pas Tant pis Moi Je vais t'en vous dire La vérité La vérité Alors Quel nom que tu invoques Un nom ajouté Ou tu dois donner Le nom maternel Qui a été donné De ta propre race Que tu sois Algérien Morocain Juif Que tu sois Italien Espagnol Allemand Ou soit Chez les Indiens Ou chez les Hindous Ou quelle que soit La race dans le monde Il y a plusieurs nations Dans le monde Mais Parmi toutes les nations Tous les gitans Tous les voyageurs Et tous les peuples Réa du public créateur L'on veut un petit nom Et le petit nom C'est le petit nom Qui est le plus important Que le nom Parce que le nom Que nous avons reçu Ce petit nom là C'est le véritable nom En réalité Mais Sauf qu'on l'a enlevé Parce que le nom là Vous ne pouvez pas le mettre Dans les rongisses Alors on l'a dit Olivier Au lieu de dire Thillé Ou Thillivier Et Olivier Roger Il l'a appelé Bébé Et mais Bébé On ne pouvait pas le mettre Bébé Dans les rongisses Vous comprenez le sens Et le nom de Yacha Ils ont enlevé le mot Yacha Parce qu'on ne voulait pas Donner le nom d'Yacha Dans les rongisses Parce qu'ils ne savaient pas Qu'est-ce que ça veut dire Yacha Alors Et certains juifs Ils le savaient bien Parce qu'ils donnent le strône 34-68 Et saune 34-67 C'est son vrai nom Mais ils ont enlevé Le A Pour mettre le E Vous voyez C'est déjà très important Les noms Alors Tout était trafiqué Alors c'est pour ça Que dans les bibles Vous ne trouverez jamais Le nom du fils du créateur Mais c'est des noms Qui ont été donnés Parmi les hommes Et tout Bonjour